Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel pour les jeux du cygne, et on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age The Vanguard. Dans l'épisode précédent, on avait découvert la croisée des chemins, qui est donc un lieu construit par Solas, enfin pas construit par Solas, mais qui permettait à Solas de relier tous les aluvianes, donc les miroirs de téléportation. Donc on a battu un boss qui nous a permis de débloquer un chemin bloqué par la corruption, et là on s'apprête à aller contacter les dragons de l'ombre avec Neve, j'imagine, pour recruter un nouveau compagnon. Et on est parti ! Oui, Neve est indispensable pour cette quête, ça tombe bien, commencez la quête ! Minrati, le cœur de Tevinter, l'énergie de cette ville me fascine toujours. Un bruit constant de secrets, de corruption, tout ce qu'on veut. Ne pas faire confiance. S'attendre au pire, pour éventuellement survivre. Les dragons de l'ombre savent qu'on est là ? Neve Galus. Tu ne te montres que quand tu cherches des informations, ou quand tu en as. Tarkin, t'as l'air en forme. Bon, il faut pas se fier aux apparences. Ouais, tu m'étonnes. Je suis juste inapte dans un monde pensé pour les mages. Rook, je te présente la vipère. Votre nom, votre manière d'entrer, j'ai beaucoup de questions. Comme la plupart des gens. Pourquoi cette réunion ? C'est à propos de votre mission avec Varric ? Quelque chose de terrible s'est échappé quand on a interrompu le rituel de Solas. Deux dieux elfiques. Des dieux ? Ils ont vicié un village à Arlatan. La croisée de Deméta. Des Venatoris ont évoqué cet endroit. Maintenant, on sait pourquoi. C'est quoi les nouvelles en ville ? Des sacrifices clandestins. Des reliques dangereuses qui inondent le marché noir. Le culte gagne en pouvoir. On pourrait croire que la population réagirait autrement après avoir survécu à une attaque de démons généralisés. Le culte n'a pas changé. Il cherche à contrôler Tevinter et souhaite un retour aux méthodes d'antan. Et si un ancien pouvoir le leur a promis ? Merde. Avant votre arrivée, on suivait un ensemble de reliques de Lyrium Rouge, de la contrebande récente. Elles renforcent la magie du sang et permettent d'invoquer des démons très facilement. On en a détruit une et volé une autre à un esclavagiste. On pense que la troisième est ici, dans les docks. Les docks, c'est chez moi. S'il y a des problèmes et que je suis dans le coin, je peux régler ça plus vite que n'importe qui dans cette ville. Attends. T'oublies rien ? Désolée, Rook. J'abandonne pas notre grande mission. Je peux te retrouver au phare dès que... Dès qu'on aura retrouvé la relique. À deux, c'est mieux pour chercher, non ? Si le culte est en relation avec les dieux, autant en savoir plus. Les reliques créent des perturbations avec le voile et ont tout un lien entre elles. On a détruit le Lyrium dans la dernière qu'on a trouvée. Mais elle devrait quand même nous mener à la troisième. Donne-la moi. Je m'en occupe. On va garder les Venatoris à l'œil. S'il y a un lien avec ces dieux elfiques, on le trouvera. Tout le monde est prêt pour une visite des Docs ? Restez près de moi. La relique que la vipère nous a donnée communique avec celle qui a disparu. Tout juste. Elle devrait identifier les lieux où la relique manquante a perturbé l'étoile. Si on redresse la piste, on va progresser. Ok. Alors. Ah bah non, moi je fais la visite maintenant. Je vais rater du loot sinon. Christos, tissus... Oh, un chat ! Bonjour, minou ! Oui, je suis du express. Une porte verrouillée. J'imagine qu'il y aura une quête par là plus loin plus tard. Allez, en route. Pardon, je vous connais. Ah mais euh... Je sais pas, t'avais une bulle au-dessus de la tête, je peux te parler ou pas ? Non, ça n'a pas l'air. D'accord, c'est juste écouter. Bon, j'ai peut-être pas... Est-ce qu'il y a quelque chose à gagner et à donner à tout le monde là ? Ça n'a pas l'air très très accessible. Tu vis dans les docks ? J'y ai vécu toute ma vie. Sauf quand je m'absente pour une affaire. Ou que je squatte dans l'immatériel. Cet endroit est plus calme quand le palais ne tente pas de nous tuer. C'est sûr. On fait que rechercher une dangereuse relique dans les rues. Euh, oui, pardon. Je... Je suis plutôt d'accord avec toi. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ah, la relique indique le temple d'Ambrasté. Bah tiens. On compte à des templiers. Là, c'est bloqué pour l'instant. Miche d'Anse. Objet de valeur. Oui, c'est du pain quoi. Actuellement inaccessible. J'imagine qu'au bout d'un moment, je devrais pouvoir retourner sur les anciens lieux, logiquement. Petit côté... Ils appellent ça Metroidvania, c'est ça ? Metroidvania, je sais plus quoi. Il y a un truc où, en gros, on acquiert au cours de l'histoire des capacités qui nous permettent de débloquer des zones déjà explorées. Ah oui, c'est bien bloqué même. Temple condamné. Tout est sous contrôle. Allez, prier ailleurs. D'accord. Ok. Allez, prier ailleurs. C'est ça que tu fais pour les dragons de l'ombre, quand t'es pas avec nous ? Je cherche des gens, des objets, des informations. Les gens ont des problèmes que les templiers et les magistères ne peuvent résoudre. Ou ne veulent pas résoudre. Le bruit s'est répandu que moi ? Si. Ça suffit pour me faire... Pour les personnes que nous avons perdues à travers notre glorieuse histoire, volées par la victoire, la tragédie ou l'implacable marge du temps, une lumière pour perpétuer leur nom, que leurs souvenirs brillent in aeternum. Pour l'éternité ? Oui. Ah, t'es vinitaire. Ville d'esclavagiste, il me semble. Pousse mordant. Qui kiffe le pousse mordant ? 10% de dégâts d'armes. C'est bien ça. Mais je veux pas qu'il me morde mon pouce. Elle escalade toute seule quand il y a des trucs à escalader. Oula. Avec une faille. Marcus, j'ai été retardé à la chanterie. Les sœurs ont besoin de temps pour rassembler les dossiers que nous avons demandés. J'écris ces lignes assises sur les marches. Une personne a couru dans la cour en me lançant un regard étrange. Je pensais qu'elle pourrait porter cette lettre, mais je trouverais quelqu'un d'autre. J'aimerais que les sœurs se dépêchent. Je serai très en retard, mais attends-moi quand même à l'étincelle. Je viendrai. Sibyl. Bah du coup, elle ne viendra pas. Aïeux. Ah oui, effectivement. Ça a bien carnagé. Niveau 8. Alors. Améliore la capacité de durée. Avoir déclenché une capacité de durée. Attendez. Ah. Attendez 5 secondes pour récupérer 25. De mana bonus. Améliore la capacité de zone. Frapper plusieurs adversaires avec une seule capacité de zone. Un petit 10% de dégâts supplémentaires pour chaque cible touchée. Pas mal ça. Et de l'autre côté, ses capacités de durée augmentent de 50%. Et la rayon des capacités de zone augmente de 50%. J'irai peut-être plutôt chercher ça. Parce que j'ai quand même pas mal de capacités de zone. Ce serait pas mal de pouvoir les augmenter. Il va falloir du coup, hop, rembourser. Et on va chercher ça. Il y a rien là. Si, il y a quelque chose. Ah. Perle en or. Boum, comme t'es vu. Toi, c'est vraiment redoutable. Le truc d'augmenter le... Alors, 3. C'est pas mal. Ouais et le fait de les branlements maxés c'est assez redoutable quand même. Alors, équipez des runes dans l'écran de personnages, les runes octroient de nouveaux pouvoirs de combat à la dague en lyrium, ouvrez l'écran personnage pour équiper votre nouvelle rune. D'accord. Alors, les attaques légères et lourdes ne sont plus pénalisées par barrière pendant 20 secondes. 10% de dégâts contre les barrières. Comment est-ce que je fais pour l'activer la dague ? Alors, activez les runes avec V. D'accord. Des pouvoirs de combat spéciaux mais doivent être rechargés d'utiliser la bonne escient. Vous pouvez faire défiler vos runes ou les activer en utilisant C quand vous êtes en pause avec la roue de capacité ou pendant le combat. D'accord. Alors, C du coup. Ah, bon, là je l'ai activé. Je ne sais pas combien de temps ça va se recharger. Bon, ça a l'air de se recharger relativement rapidement. Et là, pour l'instant, ça a l'air d'être actif. Note tachée de sang. Une autre plainte. Des rumeurs disent qu'une personne louche a été vue transportant une sorte de relique. On craint qu'elle soit instable et qu'elle attire des démons. Ce n'est peut-être rien, mais il y a trop de personnes sur les nerfs. Je vous envoie au temple. Vérifiez que tout va bien pour rassurer tout le monde. Je vous vois après. Elle. Il n'a pas réussi à échapper aux démons. S'il existe une famille ou des proches, je les retrouverai plus tard. Neve. Suivez-moi. D'accord. Un enchantement à l'entrée. Je m'en occupe. D'accord. Très bien. Suivez-moi. Non, il y a un coffre. Alors. Ouh, c'est bien ça. Plus de dégâts et plus d'ébranlement. Sachant que j'ai déjà mon bill d'ébranlement. Avec la dague et l'orbe. Ça va se tenir dans tous les sens. Vous savez, j'ai accepté cette mission. Ça n'engage que moi. Et le culte Venatori, c'est pas détendre. Si quelqu'un va arrêter... On est ici pour t'aider. En plus, t'avais promis une visite de la ville. Je te préviens, c'est tout. En même temps, j'ai pas trop l'impression qu'on puisse vraiment arrêter. Si on arrête, ils ont gagné. J'aime pas les trucs qui servent à rien. J'ai toujours l'impression de rater quelque chose. Tout ça me dit que si ça servait à rien, ils l'auraient pas mis. D'accord. Ah, un marchand ! Alors, acheter. Je peux acheter de l'or à contre des cristaux. D'accord. Je peux acheter des cristaux contre du tissu. Alors, 15% de dégâts de froid. 20% de dégâts de capacité de projectiles. C'est cher, ça. Décoration artisanale d'argenterie. Tout ça, c'est des décorations a priori. Non, c'est des objets de valeur, donc c'est des trucs qu'on peut revendre. Donc, j'achète des trucs là. Ah, j'ai une nouvelle monnaie. Pour pouvoir les revendre ailleurs, du coup. Alors, je peux échanger mes cristaux contre de l'or si je veux. Est-ce que je prends, ça. 25% de dégâts contre les barrières avec les capacités de projectiles. Ouais. Et là, c'est dégâts de froid et résistance. Ouah, le truc, c'est que je ne suis pas trop trop parti pour être sur du froid. Et je pense que je ne peux en mettre qu'un seul. Donc, je préfère le 10% de dégâts d'armes. Comme ça, au moins, ça fonctionne avec toutes mes armes. Ça, par contre, je vais peut-être prendre. Parce que les dégâts renforcés, je ne crois pas avoir. Hop. Du coup. Ah, si je peux équiper un deuxième anneau. Je vais peut-être prendre le deuxième anneau. Hop. Comme ça. J'ai augmentation des dégâts de froid aussi. Donc là, si. Ah, sauf que je suis repassé en dégâts de feu. Bon, je ne sais pas. Parce que je crois que mon attaque de givre, je ne crois pas qu'elle inflige de dégâts. Ah, si, un petit peu quand même. Ouais. Salut. Des nouvelles ? Nefgalus ? Tu traques des démons ? Pas seulement. Tu sais quelque chose ? J'ai entendu des conversations. Une des personnes était Venatori. J'ai pas bien vu. J'ai tourné les talons avant qu'on me remarque. Bien joué. Fais bien attention. Oui. C'est tout ? Même pas une quête secondaire ? Et toi qui tu vends ? C'est cher. Décoration. Bon, faut que je trouve un marchand et qu'il revende tout ça maintenant. Ok. Ok. Pas plus que d'habitude ? En fait, c'est bien possible. La contrebandière qui fournit Miro, elle se comporte bizarrement. Elle est partie. Je ne sais pas où. Compris. Il y a beaucoup de marchandises. Si elle n'est pas surveillée, personne ne la prendra. Si un stand n'est pas surveillé, c'est qu'il y a un mauvais sort qui protège le bien le plus précieux. Et un autre au hasard, juste pour le plaisir. D'accord. Ouais, ça parait évident. Alors, oula. Mon magasin est tout nouveau, mais j'ai des armes, des vêtements. Venez voir. Robe à la mode. Oh, elle a l'air belle la robe à la mode. Elle a l'air chère aussi. Gros bout de métal. Ouais. Jouets. J'en fous. Ah. Des armes. Ouh. C'est cher ça par contre. Ah oui, c'est dommage. Si je n'aurais pas dépensé mes sous pour des trucs qui servent à rien. Couvre-chef. Défense. Augmenté. Mes dégâts basse capacité réduit. 20% de dégâts critiques. 25% de débranlement avec les coups critiques. D'accord. Enfin, je vais prendre la robe à la mode. Elle a l'air jolie la robe à la mode. Trahison de ma ferrate. Noir à scie. Hum. Allez. Sauf que je ne peux pas l'équiper ici. Eh ben je l'équiperai quand je rentrerai. C'est pas grave. Ah mais je n'avais pas vu que j'étais pieds nus. Avec ses tenues. Quelle drôle d'idée. Ils sont chiants ces elfes à toujours se balader pieds nus. Comme ça qu'on attrape la crève. Je suis déjà malade. Je m'en charge. Je m'en charge. Je m'en charge. Je m'en charge. Ok. Je m'en charge. 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 Je n'avais pas vu qu'il y avait un enchantement. Cuirasse provoquante, armure lourde ordinaire. Ouf, ah ouais le bonus de défense c'est quand même massif là. Ah donc même en tant que mage je peux porter des armures lourdes. Bon, pourquoi pas. Eh au moins je suis plus pieds nus, moins de chance d'attraper la crève. Le labyrinthe. Ah, c'est rarement bon si. Ah, encore une faille. Tab. Hautement explosif. Pas de compagnon valide. D'accord. Donc je n'ai pas encore découvert le compagnon qui pourra faire exploser ça. J'imagine que ça va faire un trou dans le mur. Mais en effet je ne voulais pas descendre moi. Il y avait une faille en haut. Je voulais chercher la faille moi. Ah non, eh ! Je suis remonté. Ah peut-être que je ne pouvais pas sauter. Je ne sais pas. Ah j'ai l'impression d'avoir raté un truc là. Mais je ne peux pas revenir en arrière. Ah si, peut-être par là. Euh non, je ne pense pas que ça suffise. Attention, quand tu sors la nuit, tout est-ci. Il se passe tant de choses. Je t'aime. Ah ah. Alors. Ceinture curative atypique. Ah oui, une bouche de soin est sympa. Alors. Le nombre fait la force pour tourner la lumière. Bien sûr. J'adore le prosévitisme. Un minou. Ah. Orbe d'Arcane. Ouh. Autant de dégâts des branlements. Mais beaucoup plus de dégâts de base. Ah mais sauf que j'ai... Il fait autant de débranlement sans le bonus de plus 25. Non. Bon, je n'ai pas l'impression que je puisse remonter. Chut. 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 Nananananananana. Non. Trop tard. il y a un truc en haut d'abord on loot et après on explore une barrière mais il n'y a rien à désactiver il y a du loot en face mais c'est pareil je ne peux pas y aller non plus il faudra y aller plus tard j'imagine ok j'aurais bien aimé aller voir la faille j'ai pas l'impression que je puisse y retourner ok encore un minou et une taverne c'est toujours bien une taverne et rien ne fait que passer tyrolienne on approche ah alors bâton d'arcane ordinaire et ben voilà 71 débranlement par rapport à mes 23 on va passer en foudre liste de course ordre habituel pour Selwyn chef des quais et pour Damas ne pas déplacer la cargaison d'amulettes ce soir je paierai tout les gens commencent à poser de drôles de questions et des démons se promènent rentre chez toi d'accord cristal sans défaut ah c'est l'ascenseur ça d'accord nan 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 tu reviens c'est rapide sur les mouvements un petit coffre ici oui descend ah attention tu descends ok une grosse barrière rouge avec un gros cristal qui va falloir casser actuellement inaccessible ok je vais casser le gros cristal le groupe criminel des filins déteste le culte mais par principe mais je ne sais pas c'est étrange depuis peu ne pas s'en mêler et faire profit ils ont l'air protégés tous ces cristaux là à mon avis ils sont protégés je n'ai pas de quoi les casser pour l'instant celui-là il protège celui-là bon et bien on va redescendre ils n'ont pas l'air de vouloir de nous ici pour l'instant hop là il va y avoir du combat s'il me propose un emplacement de fiole de soin c'est qu'il va y avoir du combat avec une grande place bien dégagée comme ça il n'y a rien d'autre non nous on est arrivé par là allez vas-y intuitionne on a perdu son chemin jolie musique ça ne devrait pas être entre les mains des vénatoris dans tes rêves on a de la compagnie tout le monde va bien nef t'es revenu templière ana savas me dis pas que je t'ai manqué j'en avais pas l'intention vraiment il paraît qu'il y a une relique dans la nature avec du lyrium rouge comment tu peu importe tu peux rien dire comme d'habitude rook je te présente mon ami rana enfin je crois qu'on est amis oui bon rook si t'es avec neve je pars du principe que je peux te faire confiance eh bien je suis déjà au parfum et pas toi alors d'accord si vous savez quoi que ce soit sur la relique je croyais que les templiers travaillaient contre les mages on n'est pas dans le sud je combats la magie illégale c'est tout t'es seule sur cette affaire pas si tu m'aides il paraît que la relique doit changer de main ce soir l'acheteur est albin battaris un fils de magistère intéressant bon j'ai affaire neve j'ai l'impression qu'il y a du passif entre vous ouais et ça commence toujours comme ça avec moi qui t'énerve c'est dur mais pas faux bon t'es occupé on vient de se faire attaquer tu vas pas partir d'ici sans être sûr que personne d'autre se planque dans le coin et vous n'allez pas m'attendre qu'est-ce que tu veux on a du boulot vous allez où ? en balade vers le déversoir je vous y retrouve dès que j'ai terminé si tu le dis notre piste se brouille mais le déversoir est notre meilleure option allons-y ça fait le taf ceci étant le truc nécrotique c'est affaiblissement et nécrose même si dans l'absolu ça implige moins de dégâts que que le missile de feu dans l'effet je trouve ça presque plus efficace alors peut-être plus efficace sur des groupes que sur du mono mh-mh-mh plage de basse marée on dit marée basse pas basse marée cristal sans défaut et un petit coffre ok et une porte qu'on ne peut pas encore ouvrir ça me fait un peu penser à le mode beaucoup plus dirigiste ça me fait beaucoup plus penser à Dragon Age 2 pour l'instant Rana n'est pas un dragon de l'ombre alors tu travailles aussi avec le templier Rana est réglo et ses informations sont valables les autres seulement quand j'ai pas le choix et le déversoir Rana a parlé d'Albin Bartharis mais elle est pas du genre à faire courir de fausses rumeurs le père d'Albin a supervisé la construction d'une barrière ils veulent voir personne s'approcher de la transaction trouve les cristaux non protégés et on peut passer maintenant ils sont non protégés un de moins il doit en rester un c'est bon on peut traverser la barrière maintenant faut qu'on avance des voix il y a du monde devant Albin Bartharis votre relique les dieux se réveillent et le pouvoir est avec eux pour la gloire et la renaissance de Tevinter Albin est notre acheteur et un Venatori on dirait bien que le culte travaille pour les dieux bon et une faille donc démon à l'horizon vous devez attendre juste un avant coup de ce pouvoir oula il l'utilise maintenant attention faut qu'on se rapproche on doit pas le laisser filer ça fait boum ah petit combat de boss c'est ça c'est ça elle est là Le pouvoir des Pénatori s'intensifie Et cette partie est à moi Vous me garderez par cette relique Pas si intense en tout cas Alors, c'est vous Vous ne vous en sortirez pas On doit les arrêter Vous ne relâcherez pas D'autres démons, c'est fini Et c'est vous qui êtes derrière tout ça Je vous connais Vous travaillez pour les filins Trafiqués, je comprends Mais le lyrium rouge Travailler avec les Pénatori C'est pas votre style Les voilà Mon fils n'est pas cultiste On l'a gravement fourvoyé Merci pour tout, Chevalier Capitaine Allons-y Bien tenté Les Pénatori l'emportent Vous savez qu'il est coupable Combien ça a coûté au magistère ? Attention, Galus Vous vous serez accusé De quoi ? Je résous une affaire Et vous défaites mon travail Ça vous rappelle rien ? Épargnez-moi vos jérémiades Vous avez arrêté la trafiquante Ou vous voulez que Bataris La fasse sortir aussi ? Je vais trouver un moyen d'arranger ça C'est pas vrai C'est une journée typique à Minrati ? Comme tout le reste Dire que je pensais qu'on allait saluer les dragons de l'ombre et rentrer Faut pas rêver On a récupéré la relique et la trafiquante Et les dragons vont surveiller le culte Si ça mène aux dieux, ils nous préviendront C'est pas parfait, mais c'est déjà bien On peut pas faire tomber tout le monde Surtout ici Ce n'était pas la fin idéale Mais les docks étaient sauvés Des démons de ce soir au moins Le passé de Neve revenait la hanter Mais l'ignorait encore Oh Minous Ah oui d'accord, on est déjà rentré direct En suivant une piste des dragons de l'ombre Et un renseignement de Rana Le contact de Neve parmi les templiers Cette dernière a empêché le Venatori Albin Bataris de s'emparer d'une dangereuse relique Neve a été surprise par l'implication des filins Un groupe criminel qui ne travaille d'ordinaire pas avec le culte Malheureusement, le réchissime père de Bataris A versé des pots de vin pour tirer son fils de ce mauvais pas Cela a beaucoup contraillé Neve Mais c'est le quotidien de Minrati Elle doit se contenter de cette demi-victoire Note détaillée Bibelot pour Neve 50% de la durée de gel Ok Et niveau 9 Hop Point de compétence Capacité de durée sont augmentées De 50% Je pense que ça doit être Je ne sais pas ce qu'ils appellent une capacité de durée Parce que typiquement ça c'est considéré Ah oui c'est type zone durée D'accord Donc les effets de capacité de durée sont augmentés de 50% Ça peut être pas mal Et ça Après 5 secondes Après avoir déclenché une capacité de durée Je récupère 25 de mana Sachant je ne sais pas combien j'ai des points de mana Et frapper avec une seule capacité de zone D'accord En fait il y a des mots clés sur les Sur les sorts Pour savoir ce que ça fait Ça c'est zone et contrôle D'accord Ça c'est contrôle et explosion Mais du coup Aucun de ça n'est durée Même si ça inflige Oui ça inflige du contrôle Mais ça inflige pas de dégâts sur la durée Ça par contre ça inflige de la durée Euh On va augmenter la capacité de durée 50% Et on ira chercher ça après Ça c'est quoi 20% d'ébranlement aux adversaires souffrant d'affliction D'accord 5% de dégâts bonus pour chaque amorce et affliction unique sur votre cible Ok Et là on passe sur du feu après Donc on va plutôt rester dans ce coin là Quitte éventuellement à aller plutôt chercher le cône de glace Ouais je serais plus cône de glace que météore Alors ça ça peut être une détonation Euh Mais le cône de glace c'est une amorce Mais en même temps j'ai déjà une amorce J'ai déjà une amorce d'affaiblissement Faut que je trouve qu'est-ce qui fait exploser l'affaiblissement On verra après Équipe du coup Neve elle a dû passer un niveau Hop Donc ça ça applique affaiblissement Mais je préfère avec quelque chose qui fait péter l'affaiblissement plutôt Donc détonner les fissures Ça elle l'a déjà Elle a le ralentissement du temps Euh Non j'ai déjà Je pense que je vais lui mettre un truc de soin Ce sera pas mal d'en avoir un deuxième Et ça Hop Un flic gel aux adversaires Oui Temps de rechargement 15% Dégâts par coups Tout le monde de 10 par seconde Engourdissement Et c'est quoi engourdissement ? Dégâts de froid progressifs Ralentis les mouvements et les attaques D'accord Contrairement au gel qui juste bloque Là ça ralentit mais ça inflige aussi un dot Pendant toute sa durée Cet effet repère et suis sa cible initiale D'accord Ok Donc attends Elle a quoi déjà l'actif Elle a le blizzard actif Donc on va plutôt lui mettre le soin Mais en même temps c'est pareil Le ralentissement je suis pas forcément ultra fan Je pense que je vais lui mettre le blizzard Ça lui fera une capacité de zone Et du coup Elles sont augmentées de 50% en cas de santé faible 10% de votre santé maximum Un effet de résistance de 10% Ou durée de résistance 50% Non on va plutôt partir sur l'augmentation de la détonation Dégâts contre les barrières à 50% Et dégâts critiques 25% Et là Applique gel à la cible sur coup critique Applique engourdissement à la cible sur coup critique Engourdissement donc on a dit c'est ralentissement et dot Alors que gel c'est juste bloqué Peut-être plus tôt je partirai plus tôt sur engourdissement je pense Temps de rechargement à 15% Activation on tire 2 projectiles supplémentaires Dégâts de détonation à 25% Détonation on fiche 100% d'abord le monstre Ah ça c'est mieux ça Parce que du coup Ça va permettre sur une détonation De pouvoir le stun quasiment instantanément Et ça c'est chouette Bien Parler au corbeau pour recruter le tueur de mage Donc du coup on y retourne Est-ce qu'il y a des gens à qui il faut que je parle Ah oui Bellara Et Harding Harding j'imagine qu'elle va me donner une quête Bullse symbol Nouvelle quête Et conversation avec Bellara Ok et ben on va remonter Pour discuter Ouais On va faire les discussions Et après on mettra fin à l'épisode On lancera la prochaine quête Dans le prochain épisode Ah si non je voulais Mettre ma nouvelle robe Que j'ai acheté aussi cher Alors c'est quoi C'est du formel Mouais Je sais pas si ça va aller vraiment 10 mètres 410 PO On va utiliser un placement par défaut Hop Ok pareil Ah Non ça c'est une tenue Une tenue informelle aussi Tenue de travail Ouais elle est plus sympa déjà Que celle que j'avais déjà Ok Non mais par contre Je suis pas ultra fan De Design de l'armure Hop Ah si je crois que j'ai récupéré Un objet aussi Passer en mode décoration Non Modifier les corps Lanterne griffon Est-ce que Travaux magiques Ah récipient rond Hop Et une lanterne elfique aussi Ok Modifier le décor Non Là il y a déjà quelque chose Et là on va mettre La lanterne griffon Et je crois que j'ai encore une Lanterne elf On va la mettre Lanterne elfique Voilà Ça y est J'ai fait plein de décorations Ah non il me reste encore un emplacement J'ai plus rien à mettre Hop Donc Allons parler Abelara Et Un Harding Qui a une nouvelle quête A me confier Améliorer Amélioration disponible Coup 350 sur 200 Euh Oui Je sais pas 350 quoi Mais d'accord Ah trouvenez les souvenirs dans le Tessas Pour augmenter la connaissance de la Vigie D'accord Donc c'est le truc que j'ai looté Ah c'est dans Quand j'ai fait le souvenir Ça va augmenter la connaissance de la Vigie Bah oui Niveau supérieur du coup Hop Niveau d'amélioration maximum Et du coup Améliorer Oui voilà Alors alors Mon casque Je peux le passer niveau 2 Augmentation des dégâts de capacité Augmentation de la défense Ouais Pour l'instant On va garder On va garder les ressources On va attendre Peut-être un peu plus Avancé Sur l'équipement Pour l'améliorer Donc Bellara Elle s'est installée ici Oh Merde Non Oh Oh Allez Je l'essaie encore Elle essaye de gueuler ta statue Ah oui Elle essaye de réparer le cristal Ça marche pas comme ça normalement l'informatique Tu tapes dessus avec une clé à molette T'as besoin d'aide ? Je pourrais Je sais pas Lui donner un coup de pied Oui Mais fais attention Ça peut mal tourner Si ça casse Bien sûr A quel point ça peut mal tourner ? Tu sais Des déchirures dans la réalité De l'énergie magique explosive Et aussi bizarrement Des abeilles Je sais pas pourquoi Bien sûr Mais je sais pas non plus Pourquoi ça fonctionne pas Je pensais avoir réussi Mais il arrête pas de se casser Et j'arrive pas à me concentrer T'as réparé l'éluvian pourtant L'éluvian c'était facile Une fois le cristal de résonance remplacé Les lentilles de l'irium ajustées Et il a bien fonctionné Bon j'ai dû harmoniser les matrices Mais il a fonctionné Pas comme ce truc Tu t'en sois mieux que moi Bellara J'ai pas compris la moitié de ce que t'as dit Tu vas trouver une solution Quelle qu'elle soit C'est la Nadas d'Irtalen La huitième archive On a Il paraît qu'elle avait disparu à jamais Mais c'est bien elle Elle sert à quoi ? Elle contient des informations Au moins tout ce que savait La personne qui l'a créée Tant de connaissances Toutes les merveilles de l'élevé Nan Ou du moins des bribes C'est déjà plus que ce qu'on a Enfin quand j'aurais compris le système La personne qui l'a fabriquée Était puissante Même à la droite Elle résonne à contre-temps Je dois la synchroniser D'abord je vais introduire Une micro-fracture Mais avant Il faut les harmoniques De l'immatériel Alors Pardon Je parle toute seule parfois Je dis vague Vague ? Pardon La plupart des personnes Avec qui j'étais N'aimaient pas ça Et je recommence Encore Maintenant je suis déjà partie avec Nan Moi aussi il paraît que je divague parfois Vague ? Ça arrive que je réfléchisse à toute vitesse Et quand j'essaie de mettre de l'ordre dans mes pensées Tout est confus Oui Elle nous échappe instantanément Et une partie seulement nous revient J'aimerais bien saisir la pensée Qui me permettrait de réparer cette chose Je vais y revenir Bientôt Mais j'ai besoin de faire une pause Pour me reposer Je finirai plus tard Oui c'est le principe d'une pause en fait Personnellement Je valide la sieste Oui Ne jamais sous-estimer les bienfaits d'une petite sieste Bon Si t'as besoin de moi Fais-moi signe Je serai prête Les membres de l'équipe avaient trouvé la personne idéale Une mandataire du voile originaire d'Arlatan Elle pourrait réparer leur miroir Bellara, elle, avait trouvé autre chose Un artefact contenant bien des connaissances oubliées Mais un tel trophée Risquait d'attirer beaucoup trop l'attention sur leur modeste groupe Donc à chaque fois tout ça c'est du démarrage de quêtes optionnelles Enfin de De quêtes d'histoire De personnages Oula Ouais Bon on va tout lire Et il faut que J'aille voir Ardine Qui a une quête A me confier Semble-t-il Je sors m'entraîner avec mes nouveaux pouvoirs J'aurais bien besoin d'un soutien moral J'ai vraiment besoin d'améliorer mes nouvelles capacités Je ne veux pas faire tomber un rocher sur la tête de quelqu'un Alors Aider Harding à maîtriser son pouvoir D'accord Et on fait ça où ? Une salle d'entraînement Après ça va se faire à la Luviane d'accord Alors Donc sentier tortueux Parler au corbeau Trouver comment aller à Arlatan Équipe Aider Trouver un éluvienne qui mène à la forêt d'Arlatan D'accord Trouver les trois sources Ok Bon On va s'arrêter là Pour cet épisode Youtube Et à très vite pour la suite Donc je pense que là On va essayer d'aller voir De toute façon Il faut qu'on retourne à la croisée des chemins Parce que manifestement C'est là que ça va se passer Soit pour aller Trouver l'assassin J'imagine pour le recruter Ou peut-être pas Ah si Parce qu'on n'a pas encore De cette faction là Donc c'est possible pour recruter un assassin Ou sinon Essayer d'aider Harding A maîtriser son pouvoir Mais pour ça Il faut qu'on arrive à retrouver Comment retourner A la forêt d'Arlatan Donc j'imagine que ça doit être Un des Quatre Arluviane Et Luviane Qui est à la croisée des chemins Juste espérer Qu'il soit réparé Et qu'on puisse y aller Voilà Je vous fais des bisous Et à bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada